On débute nos rencontres de ce matin. On vous présente la deuxième édition du Brunch-Bénéfice de la Fondation du Père Armand. Fondation qui existe depuis plus de deux ans, bien sûr, on la connaît très bien. Donc, ça devait avoir lieu en fin de semaine. Ça aura lieu en fait le 30 octobre prochain. On vous présente l'événement aujourd'hui en compagnie de Mme Céline Bouchard et de M. Gilles Routier, président d'honneur pour l'année. Bienvenue à tous les deux ce matin. Ça va bien? Bien, ça oui. Donc, deuxième édition déjà du Brunch. Ça, c'est officiel. On établit une récurrence. Il y aura une troisième, quatrième, cinquième édition qui sera de retour. Le souper Spaghetti, toujours en place également? Oui, ça sera sûrement de retour au mois d'avril. OK. Et l'automne prochain, un autre brunch. Le brunch ne remplace pas le souper. C'est vraiment une nouvelle activité qu'on intègre pour la Fondation. Sans rappeler ce qu'est la Fondation, on va rappeler pourquoi on crée ces événements-là. Donc, le brunch bénéfice, c'est quoi l'objectif? L'objectif est bien sûr de faire connaître la Fondation et aussi d'amasser des sous pour supporter l'hôpital pour enfants de Champ-Éricot, fondé par le père Armand. Et puis, ça fait déjà 32 ans que l'hôpital existe et sauve des vies, des centaines de vies par année. Et on sait que les besoins sont grandissants. Donc, le don des gens sont très importants à ce niveau-là. M. Routier, vous êtes président d'honneur depuis quelques mois déjà. Vous étiez là pour le souper Spaghetti. Rappelez-nous pourquoi vous avez accepté de vous associer à la Fondation. Évidemment, c'est pour la cause. Puis, avoir eu l'occasion d'avoir des témoignages via les personnes responsables de personnes qui sont rendues quand même assez âgées, à l'âge adulte maintenant, qui ont pu témoigner du plaisir et de la chance d'avoir bénéficié des soutiens et des services de l'hôpital en tant que tel. M. le père Armand nous racontait qu'il avait rencontré un jeune qui lui avait donné un coup de main. Il me disait « Moi, ma mère m'a dit que c'était le père Armand. » Bien, il dit « C'est moi le père Armand. » Puis, il dit « Bien, regardez, vous n'avez pas été là, je ne serais pas là aujourd'hui. » Donc, c'est le genre de témoignage qui fait que c'est une cause qui est noble et qui, évidemment, le mérite qu'on puisse la soutenir. Oui, absolument. Tout à fait. Après un an d'implication comme ça, qu'est-ce que ça va vous avoir apporté personnellement? Bien, c'est d'avoir pu connaître justement l'implication, puis les retombées, puis les impacts de cette fondation. Puis, en même temps, du travail du père Armand, de toute son équipe au Guatemala, qui fait que, pour moi, c'est une découverte, fondamentalement. Puis, d'être capable de reconnaître tout ce qui peut se faire au niveau de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, puis en même temps, l'implication de la population de l'abbé, puis toutes les personnes qui gravitent autour de cette fondation. Donc, évidemment, c'est tout ce qu'on peut faire pour lui donner un petit coup de main. Puis, parfois, on cherche une activité, donner de soi, du bénévolat. Bien, pour moi, ça a été l'occasion de pouvoir investir du temps, puis donner un coup de main à cette noble cause. Hum, hum. Donc, des beaux résultats pour tout ça, des beaux apports. On va parler du brunch, donc, qui revient en force cette année. Une formule riche, là, un peu à l'image des soupers spaghettis. On parle d'animation, de concours. Il y aura un encamp aussi, je crois, au travers de tout ça. Comment ça va se dérouler, l'activité? Bien, les gens peuvent se présenter de 9 h à 13 h pour venir chercher le brunch. La salle est déjà préparée, donc c'est quelque chose d'assez copieux, et les gens vont en avoir pour leur argent. Puis, lors de l'activité, il y aura la possibilité d'acheter des objets d'artisanat qui sont fabriqués pour cette cause. Il va y avoir aussi deux articles d'art qui vont être en encamp. Donc, il va y avoir une lithographie de M. Rasmussen et un abécédaire de Mme Hélène. Hélène, 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 je n'ai oublié le nom, Hélène Degle. Donc, les gens vont pouvoir miser pour, évidemment, se procurer ces deux articles. Tout ça dans le même objectif, là, de ramasser des fonds. Donc, c'est un déjeuner, là, qui en est, comme vous l'avez précisé, à sa deuxième édition. Puis, bien évidemment, là, c'est à la salle des Mouzes, donc un classique à la baie. Donc, on remercie le soutien de la salle et de l'organisation pour donner un coup de main de ce côté-là. Donc, au menu du lunch, c'est vraiment le brunch traditionnel, là, avec les bennes, le bacon. C'est complet. C'est ça, oui, très complet, même. Au niveau de l'animation, comment ça va se dérouler? Parce que là, on a là encore, on a quelqu'un qui est là pour animer les gens, pour divertir. Comment ça va se dérouler, exactement? C'est Dany Débien, notre animateur habituel, oui, qui va s'occuper de tout ça, de l'animation. Il y aura le père Armand. Il est supposé être présent. Et puis, au fond, le brunch, bien, les gens circulent, hein? Les gens arrivent à l'heure qui leur convient. Puis, souvent, après avoir mangé, ils repartent. Alors, ils aiment échanger en famille ou en groupe d'amis. C'est ça, il y a un mouvement de rotation qui se fait, oui. Alors, il y aura les deux enchères, là, comme ça, ce sera un encamp traditionnel fait par Dany Débien. Et il y a toujours la vente de coupons pour le tirage de la toile. Bon, justement, j'aime bien avoir l'occasion de parler de la toile parce que la dernière toile que M. Rasmussen a donnée à la Fondation, au bénéfice de l'hôpital, c'est en 2014 qu'il a remise, quelques mois avant son décès. Et elle n'a pas encore été attribuée. Le comité a choisi d'attendre le 30e anniversaire des activités spaghettis à la baie, qui va être en 2017. Donc, pour souligner ça en grand. En même temps, pour une façon de souligner, là, parce que M. Rasmussen a contribué énormément. Il a donné 27 toiles. Wow! Une par année depuis 1988 jusqu'à son décès. Alors, c'était la 27e. C'est elle qui est attribuée par un camp silencieux secret. Alors, c'est commencé. Ça se passe en trois étapes. La toile est déjà chez Copie du Fjord. OK. Qui ont accepté de la garder. Il y a une liste qui l'accompagne, une feuille, sur laquelle les gens peuvent faire leur offre. Hum hum. Alors, c'est silencieux, justement. C'est pour ça. Les gens font leur offre. Si c'est rendu à la cinquième offre, par exemple, bien, la personne, c'est secret aussi. Alors, la personne inscrit sur un papier qui est prévu son nom et son numéro de téléphone, le dépose dans l'enveloppe numéro 5 et place l'enveloppe dans une boîte. Alors, à la fin, bien, c'est le plus offrant, le dernier de la liste qui pourra acheter la toile, qu'il soit présent ou pas, parce que la toile va être attribuée, ça va se terminer au Spaghetti de 2017. OK. Qui souligne particulièrement le 30e anniversaire. Mais avant, elle est, justement, chez Copie du Fjord. En seconde étape, elle va être au brunch bénéfice. Hum hum. Alors, les gens qui sont là pourront faire leur offre. Pourront l'avoir, oui. Et troisièmement, au souper Spaghetti de l'avril prochain. Donc, ça se conclurera au printemps prochain. Oui, ça va être attribué à la fin du souper Spaghetti. Donc, on pourra l'avoir quand même le 30 octobre prochain, faire une offre, participer à cet encas silencieux. Et puis, dès maintenant, chez Copie du Fjord et entre les deux aussi, là. Oui, oui. Donc, entre temps, on pourra aller la voir également. Pour revenir à l'événement, donc, on parle du 30 octobre à compter de 9 heures au Mouze. Le coût des billets est de… 15 $. 15 $. 15 $. Comment on peut s'en procurer dès maintenant? Dès maintenant, on peut téléphoner ou je peux donner deux numéros de téléphone. Oui. Ou on peut se les procurer. Hum hum. 306 29 26 ou 545 7528. Donc, deux numéros à composer pour se procurer des biens à l'avance. Sinon, il y en aura certainement à la porte. Il y en aura à la porte. Mais j'imagine qu'on aime ça, oui, qu'on aime les vendre à l'avance pour estimer, pour planifier, pour s'organiser. C'est évident. Donc, le brunch et les encas et toutes ces belles activités-là se tiendront le 30 octobre prochain. Une invitation à toute la population. Et là, c'est ce qui terminera votre mandat également de président d'honneur, je crois. Félicitations pour votre belle implication. J'espère que vous avez apprécié l'expérience. C'est seulement qu'on va continuer à suivre et à s'impliquer. Absolument. Mais ça ne termine pas tout à fait parce que ça va avec l'année. Ça termine en décembre. Il reste quelques trucs. Le président continue d'être là. Oui, toujours. Écoutez, je vous souhaite vraiment une belle deuxième édition du brunch. Est-ce qu'il y avait d'autres éléments qu'on oubliait de mentionner? Par rapport au brunch? Par rapport au brunch, on a bien présenté ça. Donc, on vous souhaite beaucoup de succès et au plaisir de vous revoir. Merci. Merci. Bonjour. Il y avait le voyage. Je voulais parler un petit peu du voyage. Oh oui! Voyage à la Lésie. Oui. Peut-être un petit mot sur le voyage au Guatemala, qui est organisé chaque année, parfois même à deux reprises. Alors, toujours autour de Pâques et souvent, parfois aussi en novembre. Alors, le prochain voyage, juste pour rapidement, le prochain voyage sera du 12 au 26 avril 2017. Les gens ont jusqu'au 1er décembre pour réserver. Alors, c'est un voyage vraiment intéressant, à la fois humanitaire et touristique. La partie humanitaire, c'est un petit séjour à l'hôpital pour enfants. Et c'est vraiment le clou du voyage. La partie touristique, bien, c'est des visites intéressantes au Guatemala, comme juste un exemple, l'escalade du volcan Pacaya. Donc, il y a un côté voyage puis il y a un côté implication humanitaire. Le Lac-Atitlan. Et cette année, il se rend jusqu'à Livingstone, c'est-à-dire jusqu'à la mer des Caraïbes. Alors, c'est vraiment très intéressant. Il faut qu'il y ait au moins 10 passagers pour que le voyage se réalise. Oui. Et un maximum de 16, parce que l'autobus qu'il loue là-bas est de 16 personnes. Et, alors, je vais donner peut-être un numéro de téléphone à Saguenay, si les gens veulent de l'information. Hum-hum. 5-4-5-7-5-2-8. Et celui de Daniel Houlle, de la Fondation à Montréal, qui est l'organisatrice et la guide du voyage avec son mari, Robert Dizon. OK. Et le père Armand est généralement du voyage. Alors, le numéro à Montréal est le 4-5-0-9-8-3-4-7-8-6. Donc, le numéro à composer pour réserver sa place. Pour réserver sa place ou prendre des informations à l'avance. Et puis, on peut aller voir l'itinéraire du voyage, soit sur le site Web de la Fondation, www.fapag.org, ou encore sur le Facebook de la Fondation, à l'adresse suivante. Il s'agit de rechercher Mission Guatemala, Fondation du père Armand Gagné. FAPAG. Donc, tous les détails se retrouvent sur le site Internet, sur la page Facebook. Oui, l'itinéraire du voyage est là. Le numéro de téléphone de l'organisatrice est là aussi. Donc, l'invitation est lancée à ceux et celles qui veulent s'impliquer. Là, on va se laisser pour de vrai parce qu'on a plus de temps. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. 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 Merci.